Des interventions complexes programmées au niveau du bloc opératoire de l'hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba. Il y a quelques mois encore, impensable de réaliser ce genre de chirurgie dans la localité. Les malades étaient évacués à Dakar. La neurochirurgie, l'orthopédie, l'urologie sont aujourd'hui des spécialités qui ont bien démarré à Touba. C'était une résection transurétrale de la prostate qui est une technique de traitement chirurgical indiquée dans l'hypertrophie bénigne de la prostate mais également dans les cancers de la prostate avec obstruction et compliquée d'une dilatation au niveau du haut appareil urinaire mais dans ce cas comme traitement symptomatique. C'est une spécialité qui nécessite beaucoup de matériel, énormément. Ce qui fait que cette spécialité pendant très longtemps était considérée comme une spécialité de luxe et qui ne s'arrêtait qu'à Dakar. Et le seul hôpital où il y avait un service de neurochirurgie, c'était l'hôpital FAN où nous avons été formés. Le bloc, je le disais tantôt, a ouvert en septembre. Et de septembre à maintenant, on est autour de 1800 et quelques malades. C'est une grosse activité pour un hôpital qui vient de commencer. Et ce n'est pas que de petits malades. Comme je disais, on fait de la neurosurogie, c'est de gros malades. On fait de la service oncologique, c'est de gros malades. Et l'avantage que nous avons, c'est que le neurosurgeon qui est disponible ici a une grosse expérience des bébés. Le bloc opératoire fonctionne H24. Cela est dû à la compétence du personnel recruté et à la qualité du plateau technique, ce qui permet de prendre en charge des pathologies très complexes. Parce que parmi les anesthésies avec qui j'ai eu à travailler, je pense qu'il est le premier qui a eu un diplôme d'anesthésie pédiatrique. Et donc, ce n'est pas négligeable. Avec lui, j'ai pu installer à l'hôpital des enfants des nouveaux-nés de deux jours, de trois jours. Ce qu'on ne faisait même pas à FAN parce qu'il y avait le plateau qui ne le permettait pas. Et les anesthésies n'étaient pas trop à l'aise peut-être avec les petits corps comme on les appelait souvent. Maintenant, ici, on veut reproduire le même schéma. Le recrutement est là. On a commencé avec les enfants aujourd'hui. Et un bon service de réanimation, le matériel qu'il faut. Donc, maintenant, il reste à nous de bien posséder. Le service d'orthopédie de l'hôpital propose en tout cas des activités. Surtout, ce qui est le plus important, c'est les activités d'orthopédie. En général, l'offre de soins en orthopédie était prodiguée dans les grands centres. En général, dans les grands centres à Dakar. Et là, la structure permet d'offrir des soins pour la prise en charge de pathologies orthopédiques. En passant par l'arthroplastie de la hanche qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, l'arthroplastie totale du genou qui est une révolution aujourd'hui dans le secteur de l'orthopédie. Également, dans la prise en charge de tout ce qui est déformation du squelette, de tout ce qui est déformation osseuse et également les malformations. Le service de réanimation joue un rôle primordial dans tout le dispositif de prise en charge chirurgicale à l'hôpital de Touba. La compétence du personnel et la qualité du plateau technique font du bloc opératoire de l'hôpital. Un service de référence pour toute la zone centre du pays.